RTL Matin Jean-Michel Apathy, 7h48, vous recevez Hervé Mariton, député de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Nous connaîtrons probablement aujourd'hui l'origine de l'explosion qui a tué un jeune homme sur le chantier du barrage de Sivins. Que conseilleriez-vous au gouvernement, Hervé Mariton, de poursuivre la construction de ce barrage, ou bien de céder à la pression de ceux qui ne le souhaitent pas ? D'abord j'exprime ma sympathie dans la mort d'un homme. Je dis que la violence est inacceptable d'où qu'elle vienne. Y compris dans la manière de manifester parfois, et je ne connais pas la cause de cette mort. Et peut-être la manière de maintenir l'ordre ? Les deux, les deux. Mais quand l'ordre est mal tenu, il faut critiquer. Quand la manifestation est mal tenue, il faut le faire aussi. Pour suivre la construction du barrage ou pas ? Oui, parce qu'il y a un besoin agricole manifeste et justifié. Que l'agriculture de notre pays, ce n'est pas uniquement des petites fleurs. Que les écologistes ont parfois une vision totalement décalée. de ce que peut être l'économie agricole aujourd'hui. Même si un rapport dit, les impacts ont été faits de manière très légère. La déclaration d'intérêt public a été prise de manière elle aussi très légère. Même si toute cette chaîne de fonctionnement des pouvoirs publics paraît très insatisfaisante. Madame Royal, pour se dégager, pour botter en touche à commander ce rapport, qui ne met pas en cause, qui formule un certain nombre de critiques techniques, mais qui ne met pas en cause l'intelligence économique et l'utilité agricole de ce projet. Donc votre conseil Hervé Maritain, c'est de poursuivre la construction du barrage de Sivins. Votre combat, c'est celui de la présidence de l'UMP. Vous affrontez Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire pour cette élection, qui concerne à peu près 270 000 de nos concitoyens, membres de l'UMP ou ayant cotisé l'année dernière à ce parti. En quoi votre projet concernant l'UMP est-il différent, par exemple, de celui que porte Nicolas Sarkozy ? Il est différent parce que je propose de mettre le projet, le fond, au centre du parti. J'en ai assez qu'on prenne le pouvoir sans y être bien préparé et qu'ensuite on n'assure pas la livraison, qu'on déçoive les Français. Gagner des élections, on est capable de le faire de temps en temps. Heureusement. Réussir, il y a fort longtemps qu'on ne l'a pas fait. 2007-2012, ce n'était pas une réussite ? Non, puisqu'on a perdu en 2012. C'est l'unique critère. C'est un critère important parce que le peuple est souverain et le peuple est juge des choses. Nicolas Sarkozy a échoué dans son action pendant 5 ans à la tête de l'État. Il a fait un certain nombre de choses utiles et positives, mais le compte n'y était pas. Et accordez-moi le mérite de l'avoir dit avant même 2012. Je n'ai pas été. Vous étiez quand même partie prenante, vous étiez dans l'équipe gouvernementale. Non, j'ai été ministre de Jacques Chirac, je n'ai pas été ministre de Nicolas Sarkozy. Ça me donne beaucoup de liberté dans ce débat et cela me permet de dire ce que je pense. Et je le disais, j'ai beaucoup de constance et beaucoup de cohérence. Nous avons besoin d'un projet vigoureux. Nous avons besoin de mettre le projet au centre du parti. Ce que je constate, c'est qu'il y a avec Nicolas Sarkozy une séquence nostalgie à bien des égards avec les forces et les faiblesses de cet homme. Vous appelez ça comme ça ? Séquence nostalgie ? Oui, et ça ne suffit pas pour préparer l'avenir. Pas plus que ça ? Écoutez, la nostalgie d'un mandat qui a été infiniment meilleur que celui de François Hollande aujourd'hui, mais ça ne suffit pas pour préparer l'avenir. Et il y a un autre candidat dont je regrette que le projet, en réalité, de mon point de vue, soit assez transparent, avec des propositions qui ne sont pas inintéressantes. Est-ce qu'un député peut exercer deux, trois ou quatre mandats d'affilée ? Mais je ne pense pas que le redressement de la France soit sur des enjeux de cette nature. Et donc, si nous voulons effectivement redresser la France, qui est notre objectif, il faut un projet vigoureux. Je le propose, à la fois sur les questions économiques conquérant, sur les questions de société rassurant. Je veux que les militants en décident, grand axe par grand axe. Je suis favorable au droit du sang, je l'assume. Je suis favorable à la fin des 35 heures, je l'assume. Que les militants votent et ensuite, ils pourront accompagner la réforme et ne pas, comme on l'a vu trop souvent, laisser les gouvernants en race campagne. C'est la grande demande, les référendums. Que les militants votent pour chaque proposition. Si, c'est ce qu'on dit. Oui, je le dis. Faire voter projet par projet. Les militants sont au centre du parti. Ils sont souverains. Ensuite, je ne vois pas l'utilité de faire un référendum auprès des Français pour savoir s'il faut ou non des contreparties aux aides sociales. Nicolas Sarkozy propose cela, mais on peut faire l'économie. Tout le monde à l'UMP est d'accord pour une exigence de contrepartie aux aides sociales. Malheureusement, avant 2012, on ne l'a pas fait. Vous changeriez le nombre de l'UMP si vous étiez élu président ? Non, parce que ce serait une façon d'esquiver les problèmes que nous avons à résoudre, y compris les problèmes financiers. Big Malion, il faudra y répondre. Ah, Big Malion. Les trois candidats, je suis le seul à ne pas avoir été en affaire avec Big Malion. C'est vrai ? Non, en tant que député, puisqu'il y avait un contrat au groupe, vous n'avez jamais travaillé avec Big Malion ? Moi, je n'ai jamais travaillé avec Big Malion. Vous connaissiez Big Malion ? Oui, bien sûr. Parce que certains ne connaissent pas. Il y en a qui disent que je ne connaissais pas. Mais c'est une inculture coupable. Ce n'est pas crédible ? Non. Vous ne croyez pas Nicolas Sarkozy pour le nommer ? Je ne crois pas sur beaucoup de choses, mais là-dessus, je ne crois pas. Là-dessus, vous ne le croyez pas. D'accord. Votre grand combat, c'est la remise en cause du mariage pour tous, c'est-à-dire l'union devant un maire de deux homosexuels. En quoi ça vous dérange que deux personnes dans le même sexe officialisent leur union ? La phrase, celle que vous venez de me la prononcer, ne me dérange en rien. Et j'appelle ça alliance civile. Alors, vous êtes court, alors ? Non. Je suis contre le mariage car le mariage... Changer le nom n'a pas beaucoup de sens. L'étiquette n'est pas très différente. Vous savez que tout est là. Car le mariage inclut la filiation. La filiation, nécessairement, justifie ensuite la revendication de PMA et de GPA. Donc, je suis favorable à la reconnaissance... Automatiquement, si elle reste interdite en France. Je suis favorable à la reconnaissance d'une union dans la durée, car la durée est heureuse à la société. Je ne veux pas qu'il y ait filiation, donc je n'appelle pas cela mariage. Je l'ai dit vigoureusement, j'ai porté ce combat en 2013. Je ne change pas d'idée comme cela. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme Alain Juppé, disent de toutes les façons ? On ne pourra pas revenir en arrière. Et dire l'inverse, ça n'est pas dire quelque chose de juste. La Californie l'a fait. Elle l'a fait, avec différentes étapes successives. Mais il y a des exemples dans le monde. Et je suis désolé, une conviction solide ne se dissout pas dans le café le matin. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais sur ce point, je suis en désaccord avec lui. Mais ça vaut sur les questions économiques aussi. Quand on est en désaccord avec une loi socialiste, quand on considère qu'elle est mauvaise, il faut avoir le courage de la changer. Les 35 heures, il y a 17 ans qu'on en parle. Peut-être qu'un jour, il faut atterrir. Oui, c'est ça. Et même la promesse d'en sortir, vous l'avez faite, pas vous personnellement, mais votre parti a plusieurs reprises et on y est toujours. Oui, parce que le parti, et surtout le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a cru que les heures supplémentaires réglaient le problème. À long terme, c'était intelligence. À long terme, on ne garde pas la maladie au seul motif de faire prospérer le médicament. Est-ce qu'on revient ou pas sur certaines réformes de société ? Yves Calvi recevra tout à l'heure Jean Veil pour évoquer un documentaire que France 2 va diffuser sur Simone Veil, qui a défendu la loi de l'IVG en 1974. Je ne conteste pas cette loi. Et là aussi, certains disaient, on reviendra dessus, on n'est jamais... Je ne conteste pas cette loi. Quelle image vous avez de Simone Veil aujourd'hui ? Une image très positive. C'est une femme que je connais bien. La droite française n'a pas tout le temps eu cette image. En effet, mais c'est une femme que je connais bien et que j'estime beaucoup. Mais vous voyez-vous, la loi Veil, je ne propose pas de revenir dessus. Mais quand le gouvernement, il y a quelques mois, a voulu supprimer la référence à la condition de détresse dans l'avortement, là j'ai dit que c'était une mauvaise évolution. Dernière question, Hervé Mariton. Gilles Cares, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, est en délicatesse avec le fisc. Il ne paie pas l'impôt sur la fortune depuis 2011, alors que l'administration fiscale pense qu'il aurait dû le payer. Quelle opinion vous avez sur ce dossier, sur la notion d'exemplarité que doit chaque élu à la nation ? Gilles Cares doit payer les impôts qu'il doit. S'il y a une discussion sur le calcul de l'impôt, c'est une discussion entre lui et les services fiscaux. Il faut faire une distinction entre la capacité d'un contribuable, tout contribuable, vous, moi, Gilles Cares, de faire valoir son droit, est-ce qu'il serait par ailleurs une fraude ? Je considère que dans le cas de Gilles Cares, il n'y a pas de fraude. Je ne veux pas être emporté par un comportement politique qui fait de la mousse sur tout. Moi je suis candidat des convictions, je ne veux pas que la politique se transforme dans une espèce de chahut permanent, de théâtre permanent, où on stigmatise les personnes et on oublie les idées. Vous ne figurez pas Hervé Maritain sur la liste des 60 parlementaires en délicatesse avec le fisc ? Non, et en même temps, vous, moi, d'autres, pouvons avoir aussi des dialogues avec les services fiscaux. Je ne suis pas sur cette liste-là, rassurez-vous. Heureusement, s'ils sont gentils et polis, on peut parler avec eux. Candidat des convictions, vous l'entendez ? On l'a compris, vous ne l'avez pas le répété, vous l'avez déjà dit deux ou trois fois, c'est passé. Hervé Maritain, candidat des convictions, tiens je vais le répéter moi aussi, qui était l'invité d'RTL. Favorable au barrage de Sivins et qui veut garder le nom de l'UMP. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr